D'abord, c'est beaucoup de soulagement, parce qu'on a dû puiser dans nos réserves pour gagner ce match. On s'est mis en danger tout seuls, parce qu'en première mi-temps, on a loupé beaucoup trop d'occasion, et puis on s'est fait avoir sur une touche. Et puis en deuxième mi-temps, on a poussé pour revenir, parce que cette équipe a beaucoup de cœur, elle a beaucoup d'énergie, elle a un gros mental, elle ne voulait pas perdre ce match. Donc on a beaucoup poussé, on a égalisé, on a pris l'avantage. Mais au-delà de cette victoire, je voudrais revenir un petit peu sur le début de saison et le déroulement de la saison, parce qu'on a, et là je ne vais pas parler de tout le monde, mais on a une partie du public qui est fantastique, formidable. Mais quand on est mené à la mi-temps, on a besoin de tout le monde, de tout le public. Et ce qui s'est passé à la mi-temps, c'est dommageable. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi c'est dommageable. Parce que cette équipe, elle n'a pas eu de préparation au mois d'août. On avait neuf joueurs qui étaient en sélection Channes. Donc on a dû travailler plus et rattraper le temps perdu. Ensuite, on a fait 39 matchs, jusqu'à aujourd'hui 39 matchs. On est l'équipe au Maroc qui joue le plus. Il n'y a personne qui joue plus que nous. On est en Bautola à 15 victoires sur 23 matchs. On a 50 points aujourd'hui. Et l'année dernière, on a été troisième avec 48 points. 48 points. Vous imaginez un peu le travail qu'on a fait ? Alors quand j'entends certains, et pas tous, parce qu'heureusement on a de très bons supporters, mais quand j'entends certains supporters dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne mouille pas le maillot, aujourd'hui je suis très content de la manière dont on a gagné, parce qu'ils ont montré à une partie du public qu'on mouillait le maillot et qu'on avait du caractère et qu'on travaillait. Et je trouve ça dommageable, parce que pour aller chercher quelque chose, je le dis et je le répète, on a besoin de toutes les composantes du club et surtout du public. Parce qu'il y a une partie du public qui est extraordinaire quand elle se met à chanter derrière nous. Et elle nous pousse. Et ce soir, cette partie-là, elle nous a poussés. Mais jeter des objets, jeter des bouteilles sur nos joueurs, je ne comprends pas et on ne comprend pas du tout. Parce que là, on a besoin de tout le monde. Et alors ça veut dire que tant qu'on gagne, c'est bien, mais dès qu'il y a un petit grain de sable, ça y est, on est à jeter à la poubelle. Ça, je ne trouve pas ça normal. Les joueurs, ils méritent plus de respect que ça. Beaucoup plus de respect que ça. Et là, je trouve que c'est dommage parce que, encore une fois, le championnat, il y a encore 7 matchs, ça va être difficile, mais si on n'a pas le public avec nous, ça sera encore plus difficile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Et heure dans le jeu. Et on a perdu. Aujourd'hui, on était moins bien. Même si on s'est créé des occasions, on avait beaucoup moins de fluidité dans notre jeu. Après, il y a eu le match en Libye qu'on a perdu. Et j'en ai pris la responsabilité. J'ai tenté un coup, j'ai fait un pari parce qu'il fallait mettre des joueurs au repos. Et c'est ma responsabilité. Et si on avait été éliminés de la coupe arabe, c'est ma responsabilité. Que les choses soient très claires. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière quoi que ce soit pour fuir mes responsabilités. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme on était sur deux défaites, peut-être, je dis bien, qu'on a manqué un peu de confiance et qu'on a voulu se précipiter. Je pense que les occasions qu'on a eues en première mi-temps, si on n'a pas la tête froide pour tuer, pour marquer, et qu'on se précipite, c'est plus difficile. On se précipite et on manque le geste et on n'est pas efficace. Donc moi, je pense que c'est surtout lié à ça. Maintenant, le côté positif, c'est qu'on se crée les occasions. Après, c'est vrai qu'on doit gagner en efficacité. Mais encore une fois, le travail chez nous, il est compliqué parce qu'on joue tous les trois jours. Et jouer tous les trois jours, c'est difficile de s'entraîner. Alors, moi, je vais être très clair là-dessus. Je pense que, d'abord, arbitrer, c'est difficile. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est qu'on arrive dans le money time. Je pense que si les entraîneurs ont se mis tout le temps à critiquer l'arbitrage, on va accentuer la pression sur les arbitres. D'accord ? Moi, je pense que les arbitres, ils ont besoin d'être aidés. Notamment avec le quatrième arbitre ou l'avare. D'accord ? Aujourd'hui, d'abord, je trouve qu'il a fait un bon arbitrage, même s'il y a toujours quelques décisions, quelques fautes, qui sont un peu agaçantes, où on s'en porte un petit peu. Mais globalement, globalement, il n'a pas eu un rôle majeur dans l'une ou l'autre décision. D'accord ? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je ne me plains pas de l'arbitrage. La semaine dernière à Agadir, je ne me plains pas non plus de l'arbitrage. On a perdu le match. Donc, si vous voulez, je n'ai pas envie d'accentuer la pression sur les arbitres. Je pense qu'il faut les aider, il faut les accompagner, parce qu'il ne faudrait pas que, par contre, que ce soit eux qui décident de la fin du championnat. Ça, c'est important. Mais si on se met tout le temps à critiquer ou à réclamer, je pense qu'on va accentuer la pression sur l'arbitrage. En fait, c'est un mot de moqueur, toi ? Parce que la semaine prochaine, on va jouer à Alger. On va se déplacer. Et la priorité, le match le plus important, c'est Alger. Après, de toute façon, il n'y a toujours pas de programmation sur le match du WAC. Donc, quand on aura la date et quand on aura le temps, on se consacrera au WAC. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est de récupérer. Les joueurs doivent récupérer, parce qu'on aura un voyage jeudi à Alger, en espérant et avec l'ambition de faire un résultat là-bas. En parenthèse, c'est un 6e de son championnat, même si dans les matchs, tous les matchs ne sont pas égaux. Ils ont des matchs de retard. Un adversaire qui a de la qualité, un attaquant devant, très bon jeu de tête, des joueurs de côté. C'est une équipe qui a fini 2e de son groupe, il me semble. Donc, voilà, c'est une bonne équipe. On va aller comme on fait depuis le début de saison, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Sans crainte, parce qu'on a peur de personne. Mais par contre, on respecte tout le monde avec notre humilité, ce qui fait aujourd'hui l'ADN de cette équipe. Et on va essayer d'aller faire un résultat là-bas.